Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, quelques alachotes qui ont entré à l'année, il chote netilat yadaim. Il y a trois raisons essentielles pour lesquelles nous faisons netilat yadaim le matin avec la bracha. La première raison c'est pour avoir les mains propres pendant la nuit. Nos mains, on n'a pas la tête sur elles, donc elles touchent toutes sortes d'endroits qui sont peut-être couverts en général, donc les mains ne sont pas propres. Deuxième raison c'est parce qu'on devient une nouvelle créature et on est comme les koalim qui viennent servir à Kadosh Baruch Hu Bait Amigdash. Donc on doit se laver les mains avant de commencer le service divin et sur cela a été instituée la bracha. La troisième raison c'est peut-être la plus connue mais la moins entre guillemets importante par rapport à la bracha, c'est le ruacha, le mauvais esprit entre guillemets qui est sur les mains pendant la nuit. Mais pour cela on n'aurait pas institué de bracha. Quoi qu'il en soit, on essaye de faire en sorte que tout le temps nous ayons les trois raisons pour pouvoir faire netilat et daim avec la bracha. C'est pour cela que par exemple si quelqu'un n'a pas dormi de la nuit, alors d'un côté ses mains sont propres bien entendu puisqu'il a pensé tout le temps à ne pas toucher des endroits qui sont recouverts. D'un autre côté il est devenu une nouvelle créature comme chaque jour on devient une nouvelle créature. De plus, il y a un doute, est-ce que le roi racha il est pendant la nuit ou pendant qu'on dort ? Donc dans tous les cas comme cela puisqu'on a un doute, on fera la netilat sans bracha. De la même manière quelqu'un qui a dormi avec des gants, alors d'un côté ses mains sont protégées, il ne peut pas toucher des endroits qui sont recouverts. Mais bien entendu il est devenu une nouvelle créature et bien entendu il y a eu le roi racha sur ses mains. Mais puisque nous n'avons pas toutes les raisons pour faire la bracha, alors on fera netilat sans bracha. Les Ashkenaz, quand ils ne dors pas de la nuit, alors les Spharadim, quand ils ne dors pas de la nuit, on fait la netilat sans bracha qu'on vient de le dire. Les Ashkenazis, dans des cas pareils, alors ils iront aux toilettes le matin et comme cela, d'un côté ils ont touché les endroits qui sont recouverts, donc ils ont les mains pas propres et ils sont devenus une nouvelle créature puisque une nouvelle journée est arrivée. Donc ils ont rassemblé les deux raisons essentielles pour lesquelles on doit faire netilat yadahim et donc ils pourront faire netilat yadahim. Et comme nous l'avons dit, quelqu'un par exemple qui dort pendant la journée, alors bien entendu il ne devient pas une nouvelle créature, une nouvelle créature qu'une seule fois par jour. Mais peut-être que les mains ne sont pas propres, peut-être que le roi racha il est aussi pendant la journée quand on dort puisque le doute est-ce que c'est pendant qu'on dort ou pendant la nuit. Donc dans un cas pareil, il devra faire netilat yadahim mais dans ce cas-là, il le fera sans bracha, dans tous les cas de doute, on fait la netilat mais sans bracha.